Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je suis très heureux de constater que l'état de santé de Michael Tam s'est grandement amélioré au cours des derniers jours. Je lui souhaite un prompt rétablissement et un retour au jeu rapide. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous les intervenants médicaux des deux équipes et ceux de l'hôpital de Rouyn-Noranda pour leur travail extraordinaire. Enfin, je désire remercier les deux organisations pour la qualité de l'encadrement qu'ils ont offert tant à Michael Tam qu'à Patrice Cormier. Je voudrais commencer par voir ce qu'il est heureux et réveillé de voir combien de conditions Michael Tam ont augmenté pendant les derniers jours. J'espère qu'il a fait une récouplique et qu'il est revenu bientôt. Je voudrais prendre cette opportunité de remercier le staff médical et les docteurs et les nurses à Rouyn-Noranda Hospital pour leur travail extraordinaire. J'aimerais aussi remercier les deux organisations pour soutenir leurs joueurs durant cette ordele. Nous avons vu et revu les images de l'incident. Patrice Cormier a fait un geste certainement répréhensible. Cependant, il a toujours droit au même encadrement que chacun des joueurs qui évoluent dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est pour cette raison que j'ai mandaté la coordonnatrice de notre programme d'aide aux joueurs, Mme Natacha Lorenz, de le contacter pour lui fournir le support approprié. Ce programme est en place depuis le début de la présente saison. Pour vous donner un aperçu du fonctionnement de notre processus disciplinaire, nous avons pris connaissance de l'incident dimanche en soirée et lundi matin, nous avons pris en charge le dossier. Puis, lundi après-midi, notre préfet de discipline, M. Raymond Bolduc, m'a informé de sa décision de suspendre Patrice Cormier indéfiniment. À partir du moment où Patrice Cormier a été suspendu indéfiniment et que le processus disciplinaire a débuté, pour aucune raison était-ce nécessaire de prendre ou d'annoncer une décision hâtive. Dans le cas de gestes susceptibles d'engendrer une suspension minimale, une décision rapide peut être prise puisque la possibilité existe que le joueur soit en mesure d'effectuer un retour au jeu dans un laps de temps relativement restreint. Cependant, dans les circonstances extraordinaires comme celles-ci et pour protéger l'intégrité du processus et les joueurs impliqués, il est primordial de prendre le temps de bien étudier le dossier, de parler aux officiels, de prendre connaissance de leurs rapports et de recueillir les témoignages des joueurs et des organisations. Par la suite, notre préfet de discipline consulte un comité indépendant en matière de sanctions disciplinaires avant de faire une analyse exhaustive du dossier et prendre une décision. Dans ce cas-ci, le processus s'est terminé ce week-end. Pour récapituler, nous avons été conscients du incident la soirée de la soirée de la soirée de la soirée. Puis, après la réveillée de la playe du matin, notre préfet de disciplinaires, Raymond Bolduc, m'a informé de la décision de suspendre Patrice Cormier indefinitely. Depuis que le joueur est suspendu indefinitely, il n'y a absolument aucune raison de ne pas de rassurer le processus. In order to protect the integrity of the process and the players involved in it, it is essential to take the time that is necessary to gather the facts by talking to the on-ice officials regarding the report and collecting the players and the organisation's testimonies. Then, an independent committee is consulted before analysing the facts and rendering a decision. In this case, the process ended this weekend. M. Bolduc. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Au début du processus, j'ai pris connaissance du rapport des officiels. J'ai discuté avec eux de la situation et du geste. Après ça, j'ai rencontré le Club des remparts de Québec, la direction du club et l'entraîneur-directeur gérant, et le joueur Mickaël Tam. Par la suite, j'ai rencontré la direction des Huskies de Rouyn-Noranda et le joueur Patrice Cormier, puis le comité consultatif avant de prendre ma décision. Le geste qui a été commis était dangereux et intolérable. Comme Ligue, nous avons la responsabilité de protéger les joueurs contre ces gestes. Il s'agit de notre priorité numéro un. The player's gesture was dangerous and unacceptable. Our responsibility must lie in the safety of our players. That is our number one priority. En conséquence, j'ai pris la décision de suspendre le joueur Patrice Cormier pour la balance de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior-major du Québec. I have decided to suspend Patrice Cormier for the balance of the Quebec Junior Major Hockey League season and play-off as well. Thank you. Merci, M. Bolduc. La Ligue de hockey junior-major du Québec a comme mission de développer des joueurs pour le hockey professionnel tout en les encadrant dans leur parcours scolaire en faire des citoyens responsables et éduqués. Elle doit offrir un spectacle de qualité dans un cadre financier rentable afin d'assurer la pérennité de ses activités. Voilà notre mission, noire sur blanc, développer et encadrer de jeunes adultes pour en faire des citoyens responsables et éduqués et de le faire à l'intérieur d'un cadre financier rentable. Et ce, afin de nous permettre d'investir des sommes importantes dans nos programmes pour parfaire et améliorer l'encadrement de nos joueurs. Par exemple, notre programme de bourse d'études à travers lequel plus d'une centaine de joueurs par année profitent de bourses pouvant maintenant atteindre 20 000 $ par joueur sur une période de 4 ans. Notre responsabilité, ce sont les quelques 400 joueurs qui évoluent dans notre Ligue, de leur permettre de développer leurs habiletés en toute confiance et en toute sécurité en sanctionnant sévèrement les gestes qui n'ont pas leur place dans le hockey, comme c'est le cas des coups portés à la tête. Le hockey est un jeu rapide, physique et même rude à certains égards. Les conditions entourant la pratique du hockey nécessitent que le respect entre les joueurs joue un rôle tout aussi important que les sanctions qui sont en place pour les protéger. Quel que soit l'encadrement que nous leur offrons, quels que soient les règlements en place, c'est le joueur qui agit. Nous pouvons intervenir sur les facettes de l'encadrement et des règles de jeu, mais les joueurs ont aussi une part de responsabilité à assumer, comme les entraîneurs qui les dirigent. Le niveau de respect entre les joueurs doit s'améliorer, et je vais me pencher sur cette question, que je considère fondamentale au cours des prochaines semaines avec nos gouverneurs et dirigeants. Ma responsabilité, à titre de commissaire, est de mettre en place des mécanismes qui contribuent à éduquer nos joueurs et à les responsabiliser. Ils doivent comprendre qu'ils sont responsables de leurs gestes sur la patinoire. Les actes disgracieux et ou irréfléchis peuvent engendrer des conséquences qui peuvent avérer très graves. Mais quelle que soit la conséquence, ils sont toujours dommageables et demeurent inacceptables. Ils n'ont pas leur place dans notre Ligue. As mentioned, hockey is a fast and physical game, and the conditions in which players play it necessitate that respect play as much a role as the rules and the disciplinary sanctions which are in place to protect them. But, regardless of the rules or the support systems we offer, and as the game's principal actors, players are responsible for their actions. As such, they must be held accountable, as do the coaches who led them. As Leicommissioner, it is my duty to put in place measures to educate our players and to hold them accountable. Great Reader's violence has no place in our great game. Through perseverance, we will ultimately eliminate it. En terminant, je réitère notre engagement d'offrir à Michael et à Patrice, ainsi qu'à tous nos joueurs, le meilleur encadrement que nous puissions, et ce, par l'entremise de notre programme d'aide aux joueurs. La Ligue de hockey junior majeure du Québec doit être le meilleur circuit où débuter une carrière et non où la terminer. The Québec Major Junior Hockey League must be a hockey league from which carriers begin and flourish, not where they end. Merci. Thank you. Merci.